Les entrevues pimentées de Nico Boumijotte sont une présentation de La Vache qui rire. Et cette semaine, aux entrevues pimentées, j'ai l'immense honneur de recevoir ni l'un ni l'autre que Jean-Michel Anctil. Salut, Jean-Mi! Je préfère Jean-Michel. Oh, Jean-Mi, come on. Hé, sans le joke, je pensais que c'était fini tes affaires. Je suis vraiment content que tu sois là. Comment ça finit? Ben, tu fais un peu partie de la vieille génération des humoristes, là. Claudine Mercier, François Massica. Ceux qu'on voit plus, là, au moins. On les voit encore. Oui. Il y a les reprises de Canal D, mais tu sais, ça, c'est comme... Ils ont acheté les droits pour 50 ans, ça fait que c'est plus le goût du jour. OK, bon, on va prendre ça demain. Bon, hé, laisse-moi te présenter mon commanditaire, La Vache qui rit. Et sa nouvelle saveur de jalapeno. 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 Et t'as bien, caporal. Alors, cette nouvelle saveur de jalapeno, c'est le même bon goût que l'original, mais avec une petite pointe de piquant. Ah oui, je t'invite à prendre ta bouchée. Oh! Santé. Alors, Jean-Michel, as-tu déjà testé ça sur des humains, des piments? Oui, je l'ai déjà fait une fois. Ça va être ma deuxième fois. Ah! Oui. OK. Non, non, mais c'est pas grave, là. Tu sais, la première fois, c'est mieux la deuxième. C'est vrai que c'est mieux la deuxième. On est moins sous. On s'en rappelle, là. Alors, Jean-Michel, je t'inviterais à prendre ton ghost pepper. Santé! Santé. Là, on commence à se sentir un peu le piquant. Ouais. Faut pas valer, hein? Ah, là, ça commence à se faire. T'es fait fort, hein? T'es vraiment fait fort, parce que moi, on dirait que je suis en train de carrier des dents. Non. On peut-tu avaler notre salé? Oh, Christ, sinon. Oh, là, ça vient d'embarquer. Salut, Jean-Michel. Oh, là, là, il embarque. Alors, as-tu déjà... As-tu déjà porté le déguisement de ranteau au lit? Non. Oh, Christ, tu sais. Mais j'ai déjà fait ranteau. J'ai déjà fait des hauts. Oh, oui, oh, oui. Oui. Ah, oui, hein? Hé, c'est qu'elle s'embarque t'en avant. C'est comme... C'est spécial, hein? T'étais où les quatre dernières années? On s'inquiétait? Euh... Ouais, qu'est-ce que j'ai fait, donc? J'ai fait tester sur des humains. J'ai tourné aussi... L'entrain de vie. Ah oui! Ouais, mes petits malheurs aussi. Fait que finalement, t'étais vraiment plus occupé que moi. Ah! Ah! Moi, j'étais... Ah oui, ça allait. Ah oui, ça allait. OK. Hé, tu lances ton quatrième One Man Show. Quatrième? Pourquoi? Parce que j'avais le goût de reprendre contact avec le public sur la scène. Ah, ah! Ça me touche énormément de parler de ce show-là. Ah, je vous avoue, j'ai tout charme. Parlant de show. Ah! 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 Ah, il y a encore un petit grec. Ah, ah! Ah, ah! 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 Le pire, là, c'est pas le manger. Ah! 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 C'est l'après. Ah! 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 Prochaine question, prochaine question. Heu. Tu jouais à un Léchant dans le père en flic? Oui. Hein? C'est quoi le rapport? Ha! 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 Oh non, j'ai avalé! J'ai avalé ma salive. Oh non! Oh non, j'ai avalé! Oh man! Prochaine question. C'est quoi ton plus gros regret en carrière, à part l'ancien compte? Ça dirait peut-être d'avoir croqué dans ça. Gêne-toi pas, hein? Je suis en train de cracher mes souliers. C'est fini, moi. C'est juste quand je respire que y'a plus d'air qui passe. C'était des entrevues pimentées avec Jean-Michel. Jean-Michel. All right! Penses-tu que tu serais m'invité dans un de tes shows pis on ferait ça pis ça serait drôle, genre? Je pense pas. OK.